Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire de l'innovation intitulé « J'y vais ou j'y vais pas ? » ou « Comment réaliser l'étude faisabilité de votre projet d'innovation ? » Je m'appelle Charlotte Duval, je suis chargée d'accompagnement des entreprises chez la Val-Mayenne Technopole et notre mission à la Technopole, c'est d'accompagner les entreprises et les acteurs du département dans leurs projets d'innovation. Et à ce titre, on doit notamment faire un travail de sensibilisation, de découverte, de diffusion des outils et des méthodes qui permettent aux entreprises d'innover. Et donc à ce titre, je suis en charge de l'organisation des matinées et webinaires de l'innovation. Et nous sommes ravis de vous retrouver ce matin pour le dernier webinaire avant la pause estivale. Je vais sans plus tarder laisser la parole à Stéphane qui va intervenir ce matin. Bon webinaire tout le monde. Merci Charlotte. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je m'appelle Stéphane Langlais. Comme Charlotte, je fais également de l'accompagnement à l'innovation au sein de la Val-Mayenne Technopole. Donc j'accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de leurs projets d'innovation, donc plutôt des entreprises existantes, profils PME, TI, grandes entreprises. Donc comme le disait Charlotte dans l'introduction, aujourd'hui on va vous parler d'un sujet qui est au cœur du management de projets d'innovation. Nous allons parler de faisabilité de projet. Alors si on a décidé d'aborder ce sujet aujourd'hui, c'est parce que depuis de nombreuses années, moi et mes collègues, on est au contact de chefs d'entreprises qui parfois nous font part de projets dormants qu'ils ont au sein de leur structure. Quand on parle de projets dormants, en fait, c'est des projets d'innovation qui sont un jour sortis de la tête du dirigeant ou de la dirigeante de l'entreprise ou alors d'un ou d'une des salariés, voire même d'un de leurs clients ou de leurs clientes, et qui finalement n'a jamais été mis en œuvre. L'une des principales raisons évoquées par les personnes qu'on rencontre, c'est le fait que finalement, elles n'arrivent pas à détecter s'il y a réellement un potentiel pour ces idées et si leur entreprise est réellement capable de porter ce projet. Et en parallèle de ça, on voit qu'ils ne sont pas forcément capables de nous expliquer les raisons pour lesquelles ils ne seraient pas forcément capables de porter le projet et parce qu'ils ne sont pas capables de déterminer les moyens qui seront nécessaires à la mise en œuvre de ce projet-là. Et en parallèle de ça aussi, on voit régulièrement de temps en temps, on va dire, des projets qui échouent, notamment parce que, justement, ces moyens nécessaires à la mise en œuvre du projet n'ont pas été assez bien identifiés en amont du lancement du projet. Et donc, faute d'avoir suffisamment mené bien, on va dire, une étude de faisabilité, les projets finissent par échouer assez rapidement. Donc voilà pourquoi on souhaitait vous parler de ce sujet. Et juste avant de démarrer, je vous propose qu'on cadre le sujet. Je vous explique de quoi on parle lorsqu'on évoque le sujet de la faisabilité et avant toute chose, de quoi on parle quand on parle de projet d'innovation. Alors, pour les habitudes des webinaires et des matinées d'innovation, vous avez sûrement entendu cette définition plusieurs fois, notamment de la part de Charlotte, de Sandrine ou de moi. Lorsqu'on parle d'un projet d'innovation, finalement, une innovation, c'est une idée nouvelle qui est techniquement faisable. Alors, si on s'arrête là, si on s'arrête ici, on a uniquement ce qu'on appelle une invention. Mais pour qu'une innovation soit une innovation, elle doit également être désirable par les usagers, c'est-à-dire répondre à un de leurs besoins et doit être économiquement viable. Et donc, pour être très bref là-dessus, puisque ce n'est pas le sujet, l'innovation, ça se situe vraiment au cœur de ces quatre notions. Donc, une idée nouvelle faisable, désirable et viable économiquement. Très rapidement également, j'avais envie de vous partager quelques notions sur pourquoi il est important d'innover. Et donc, pour ça, vous partagez quelques chiffres qui expliquent en quoi l'innovation est finalement source de compétitivité, mais également de survie pour les entreprises. Et donc, pour ça, pour vous partager ces chiffres, j'ai lu quelques études, et notamment une étude menée par Rico en 2018, qui a interrogé 3600 ou 3800 entreprises en Europe. Et parmi tout ce panel, en fait, 34% des chefs d'entreprise qui ont répondu à l'enquête de Rico expliquaient que leur entreprise ferait faillite dans les deux ans si leur entreprise ne parvenait pas à innover. C'est quand même extrêmement important. Et nous, dans une enquête qu'on a menée il y a quelques années au sein de la Valmain Technopole, qui a été publiée en 2019, on s'aperçoit que c'est le cas pour 52% des entreprises légériennes. En fait, 52% des 300 entreprises, 300 PME qu'on a interrogées, 52% d'entre elles considéraient qu'une entreprise qui n'innovait pas était vouée à disparaître rapidement. Et même 59% des entreprises qui étaient interrogées déclaraient que l'innovation était un élément de plus en plus important pour les entreprises. Donc, on constate du point de vue des entreprises que l'innovation est cruciale et mérite qu'on s'y intéresse. Donc, avant tout pour une raison de survie, mais également pour une raison de compétitivité. Si je reprends l'étude qui a été menée par l'entreprise Rico, 41% des répondants déclaraient avoir loupé des opportunités en raison d'un manque d'innovation de leur part. Ce qui est quand même très important. Et si je prends une autre étude qui a été menée pour le compte de l'Agence Nationale de la Recherche, on constate qu'effectivement l'innovation est source de compétitivité puisque une entreprise qui est cliente de SAT, les SAT, les sociétés d'accélération du transfert de technologies, leur rôle en fait c'est de passer des technologies issues de la recherche dans le monde de l'entreprise. Donc, on constate que les entreprises qui sont clientes de SAT dégagent une valeur ajoutée qui est supérieure de 17% par rapport à des entreprises au profil similaire. Donc, voilà très rapidement ce que c'est l'innovation et pourquoi il est important d'innover en quelques chiffres. Donc, normalement, à cette étape-là du webinaire, vous êtes convaincu qu'il faut innover, mais évidemment, il ne faut pas y aller peut-être baisser. Et pour cela, il faut étudier la faisabilité de votre projet d'innovation. Et donc, cette phase se situe très en amont de votre projet. Alors, juste au moment de votre inscription, vous avez demandé de définir brièvement un ou deux mots ce que c'était pour vous une étude de faisabilité. Donc, voici vos réponses. Normalement, elle devrait s'afficher. Donc, ce qui ressort de ce que vous avez indiqué, c'est qu'une étude de faisabilité permettait de mieux comprendre la demande, de mieux maîtriser les risques, de faire également du dérisquage du projet, comporter également une partie étude de marché, une étude préalable, des tests, que ça permettait de construire un business plan cohérent, que ça permettait également de vérifier la viabilité du projet. Et donc, effectivement, une étude de faisabilité, c'est un peu de tout ça. Et en fait, dans le jargon, on utilise un terme, c'est le go-no-go. En fait, une étude de faisabilité doit nous permettre, à la fin de cette étude, d'obtenir un go-no-go. L'idée, c'est de vérifier si le projet est effectivement faisable, viable, et surtout de mesurer les moyens qui seront nécessaires pour que ce projet devienne viable. Et de vérifier que demain, je pourrais disposer de ces moyens nécessaires pour mettre en œuvre mon projet. Après, une étude de faisabilité peut aussi nous permettre de constater que le projet n'est pas faisable, n'est pas viable. Et c'est également une très bonne réponse, finalement, parce que ça nous permet d'éviter de faire des erreurs, de commercialiser des produits qui, par exemple, n'auront jamais de succès. et cette étude nous permet très tôt dans le projet de déterminer ça. Et donc, ça peut aussi nous permettre de réorienter le projet, de nous dire, demain, comment je peux faire en sorte qu'il devienne faisable. Et donc, en fait, l'étude de faisabilité, j'expliquais qu'elle intervient très tôt dans le management de projets d'innovation, puisqu'en fait, dans le développement d'un projet, on considère qu'il y a trois phases. Il y a la phase de faisabilité, il y a la phase de développement et il y a la phase de lancement de l'offre. En fait, sur la phase de faisabilité, on a des idées qu'on transforme en offres potentielles. On va vérifier si les offres potentielles sont réellement intéressantes et derrière, on passe sur une seconde phase qui est le développement, où là, pour le coup, on a un concept d'offre qu'on est en train de développer. Et ensuite, on passe à la phase de lancement, où là, effectivement, on passe sur la phase où on planifie la commercialisation de notre offre. Donc, la faisabilité intervient très, très en amont, très, très tôt dans le projet. Alors, pourquoi étudier la faisabilité ? C'était la slide qui était juste avant. Pourquoi étudier la faisabilité ? C'est parce que, par nature, un projet d'innovation comporte un risque d'échec. Et en fait, cette phase de faisabilité, l'objectif, c'est de limiter les risques d'échec ou en tout cas, à minima, d'identifier les causes potentielles d'échec de notre projet. Et donc, pour illustrer tout ça, j'ai récupéré quelques chiffres, notamment de Nicolas Maviel, qui est docteur en économie et qu'on a interrogé en 2018 dans le cadre de la publication d'un livre qu'on a réalisé au sein de la Balmain Technopole. Et au sein de ce livre, Nicolas Maviel indique que 42% des startups américaines déclarent avoir échoué parce que, finalement, leur offre n'a jamais rencontré de marché. En fait, il n'y avait pas de marché pour ce qu'elle proposait. Et si on compare ça aux PME franciliennes, avec une étude qui a été menée par la CECI Paris-Île-de-France, c'est également le cas pour les PME pour 34% d'entre elles. Donc, 34% des PME déclarent avoir échoué parce que leur offre n'a jamais rencontré de marché. La deuxième cause d'échec déclarée pour les startups et les PME, c'est le manque de financement. Donc, c'est le cas pour 29% des startups et c'est le cas pour 61% des PME. Alors, vous verrez, la somme de ces pourcentages ne fait pas 100%, simplement parce que pour un échec, il peut y avoir plusieurs causes. Les autres causes d'échec déclarées, alors, pour les startups, il y a l'aspect équipe. Pour 23% d'entre elles, elles considèrent que l'équipe dont elles disposaient à l'instant T n'était pas adaptée finalement au projet et qu'il leur manquait certainement des compétences. Et une autre raison pour les PME, c'est le fait de ne pas réussir à s'entourer de partenaires adaptés pour la mise en œuvre du projet, pour 40% d'entre elles. Et enfin, les dernières causes d'échec, alors, pour les startups, c'est le fait d'avoir été dépassé par la concurrence, de ne pas avoir été suffisamment rapide pour rentrer sur le marché pour 19% d'entre elles. Et pour les PME, 33% considèrent que la cause, une des causes d'échec, c'est le manque de temps. Alors, dans le sens où elles n'ont pas réussi à allouer suffisamment de ressources en termes de temps pour la mise en œuvre du projet. Donc, voilà les principales causes d'échec déclarées à la fois pour les startups et pour les PME. Alors, évidemment, on a aussi parfois des projets qui réussissent, en tout cas, qui n'échouent. Enfin, non pas qui réussissent, mais qui n'échouent pas simplement parce que le projet ne se lance jamais. parce que, c'est ce que je disais plus tôt, le dirigeant ou la dirigeante, l'entreprise, n'arrive pas à mesurer le niveau de risque du projet. Et finalement, l'étude de faisabilité permet ça aussi, de mesurer un niveau de risque d'échec. Et ce niveau de risque, c'est un facteur principal dans la prise de décision de se dire est-ce que oui ou non, j'y vais pour les entreprises. On a étudié d'ailleurs ce critère du risque d'échec dans le livre dont je vous parlais tout à l'heure, le livre blanc qu'on a publié en 2019 au sein de la Valméry Technopole. Et en fait, au sein de cette... Quand on a interrogé les entreprises, on leur a demandé après avoir mené une étude de faisabilité, à partir de quel pourcentage vous seriez prêt à y aller. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a uniquement 3% des chefs d'entreprise qui sont prêts à se lancer sur le projet uniquement si le projet ne comporte aucun risque d'échec, donc s'ils sont sûrs de réussir. Il y a 28% qui sont prêts à se lancer uniquement si le risque est inférieur à 25%, 41% uniquement si le risque est inférieur à 50%, 7% uniquement si le risque est inférieur à 75% et on s'aperçoit qu'il y a 22% qui sont prêts à y aller quel que soit le niveau de risque d'échec. Alors je vous ai laissé dans le graphique également la courbe qui présente qui distingue les moins de 30 ans et on s'aperçoit que finalement les moins de 30 ans sont davantage prêts à y aller quel que soit le risque d'échec. 40% d'entre eux sont prêts à se lancer après une étude de faisabilité si l'étude de faisabilité a révélé que le risque d'échec si on n'a pas révélé le niveau de risque d'échec. Alors ça c'est certainement lié aussi au fait que pour la majorité d'entre eux ils sont certainement à la tête de start-up pour lequel l'échec c'est inhérent à une start-up et ils sont peut-être davantage prêts à prendre des risques et également parce que finalement ce que sous-tend les risques c'est moins engageant on va dire qu'une PME qui a 80 salariés pour lequel prendre un risque ce que peut provoquer le risque n'a pas la même dimension que pour une start-up. Donc voilà quelques chiffres sur le critère du risque d'échec donc en fait finalement tous ces éléments constituent des freins importants pour mener un projet d'innovation alors que l'innovation c'est ce qu'on disait plus tôt c'est indispensable à la compétitivité et à la survie des entreprises. Alors pour toutes ces raisons il est indispensable de mener une étude de faisabilité qui va nous permettre à la fois de mesurer le risque d'échec et d'identifier les moyens que je peux mettre en oeuvre pour minimiser ce risque d'échec. En réalité ce qu'on fait quand on mène une étude de faisabilité c'est vérifier que les conditions de succès sont réunies pour augmenter les chances de réussite de mon projet. Et donc en fait l'étude de faisabilité doit nous permettre si je synthétise à la fois de vérifier qu'il y a bien marché que mon projet est financièrement faisable que l'organisation interne de ma structure est favorable à l'éclosion et développement de mon projet et que techniquement mon projet est faisable et également que d'un point de vue juridique il est également faisable. Donc en gros pour ne pas se noyer et dans un océan d'incertitudes pour réussir à sortir la tête de l'eau on s'intéresse à ces cinq dimensions que je viens de citer qui sont inhérentes à un projet d'innovation et qu'on doit obligatoirement étudier quand on mène une étude de faisabilité donc la dimension marketing et commerciale du projet la dimension technique la dimension juridique la dimension financière la dimension liée au management et à l'organisation. L'ensemble de ces dimensions font partie des projets d'innovation et l'ensemble de ces dimensions doivent être traitées au cours d'une étude de faisabilité. Alors pour illustrer tout ça je vais vous prendre l'exemple d'une entreprise fictive qui souhaiterait par exemple lancer qui travaille dans la mode en textile et qui souhaiterait lancer une nouvelle chaussure qui serait fabriquée à base de matériaux recyclés et biosourcés donc on imagine par exemple que la semelle est faite à base d'algues que les fibres utilisées sont des fibres d'ananas par exemple et que les lacets sont faits à partir de plastique recyclé et donc cette entreprise qui souhaiterait étudier la faisabilité de cette nouvelle chaussure finalement donc elle va étudier en parallèle l'ensemble de ces dimensions et si on s'intéresse d'abord à la dimension marketing et commercial en fait elle va devoir répondre à tout un tas de questions alors c'est pas exhaustif tout ce que je vais vous dire ça dépend évidemment de chaque projet mais les questions que je vais vous présenter sont indispensables en tout cas vous devez avoir la réponse à ces questions à la fin de votre étude de faisabilité pour considérer que la dimension marketing et commercial a effectivement été bien traitée et donc sur cet aspect marketing et commercial vous allez devoir déterminer les éléments suivants à la fois quelles sont les cibles potentielles pour votre offre en l'occurrence pour la chaussure que je souhaite développer donc est-ce qu'il existe un marché est-ce que ce marché est de taille suffisante est-ce que l'offre que je souhaite développer est désirable c'est-à-dire est-ce qu'elle répond à un besoin de ma cible comment je souhaite également atteindre cette cible et quels sont les aspects de mon offre qui ont le qui a le plus de valeur aux yeux de mes clients en fait l'objectif de cette phase l'un des objectifs de cette phase c'est de vérifier que la proposition de valeur que vous imaginez répond bien aux besoins de votre cible alors quand on parle de proposition de valeur finalement c'est la promesse que vous faites à votre client est-ce qu'elle répond bien à un de ses besoins en quoi ça améliore son quotidien par exemple pour notre chaussure pour illustrer ça pour notre chaussure par exemple la proposition de valeur pourrait être le fait que je propose à ma cible de s'habiller avec une chaussure et qu'on conçue avec par exemple une garantie de réparabilité si demain les lacets cassent par exemple ou que le textile se déchire et donc dans cette phase pour vérifier que ce que j'imagine est vrai et que ce n'est pas uniquement des considérations personnelles je vais devoir confronter ça aux réalités du terrain donc je vous laisserai il y a des articles qui sont indiqués en ressources et puis d'autres webinaires sur lesquels on a traité cette question là mais pour vérifier ça et pour confronter ma proposition de valeur aux réalités du terrain je peux par exemple réaliser une enquête de terrain au cours de laquelle je vais interroger ma cible sur par exemple leurs habitudes d'achat leurs critères d'achat par exemple et lors de cette phase de marketing d'études de la dimension marketing et commercial il est également nécessaire d'identifier les offres concurrentes et d'identifier en quoi ce que je proposerai demain en quoi mon offre sera différente de ce qui existe déjà sur le marché en quoi j'apporte une réponse nouvelle en quoi j'apporte une réponse à un besoin qui est aujourd'hui soit non satisfait soit partiellement satisfait par les offres concurrentes donc finalement ça me permet de déterminer aussi mon positionnement sur le marché et donc tout à l'heure je parlais aussi de taille de marché parce qu'effectivement si demain vous développez si ma chaussure j'arrive à la vente si le marché auquel j'adresse il n'y a que deux personnes au sein de ce marché là au sein de cette cible là c'est pas intéressant donc pour déterminer cette taille de marché vous pouvez par exemple récupérer des études statistiques auprès de l'INSEE ou auprès du crédit par exemple donc voilà en fait sur tout cet aspect vous sur toute cette dimension marketing et commercial vous devez vous intéresser à vos clients potentiels à votre cible clientèle et vérifier que ce que vous imaginez si votre proposition de valeur est bien en adéquation avec cette cible quitte soit à faire évoluer la cible avec laquelle vous souhaitez adresser soit faire évoluer votre proposition de valeur la seconde dimension qu'il y a étudié au sein d'une étude de faisabilité c'est la dimension technique de votre projet vous devez déterminer par exemple s'il y a des problématiques techniques que vous devez résoudre pour votre projet quel sera votre cahier des charges est-ce que vous devez vous équiper de nouveaux équipements ou est-ce que vous devez vous en trouver de sous-traitants est-ce que pour les problématiques que vous rencontrez il existe déjà des solutions sur le marché ou est-ce que vous devez vous-même trouver la solution ou est-ce que vous devez faire appel par exemple à un centre technique qui va vous permettre de vous accompagner sur la résolution de ce problème et l'autre les deux autres éléments à étudier sur cette dimension technique c'est à la fois déterminer le niveau de performance technique que vous souhaitez atteindre avec votre offre l'idée c'est pas d'avoir forcément le produit le plus performant techniquement possible mais d'avoir une performance qui correspond uniquement aux besoins de votre cible je sais pas si par exemple demain je propose l'une de mes offres ça serait de développer une trottinette qui sera proposée en libre service je sais que la réglementation m'interdit de rouler à plus de 25 km heure donc ça sert à rien que je développe une trottinette qui roulera demain à 80 km heure par exemple donc voilà c'est important aussi de déterminer le niveau de performance technique que vous souhaitez atteindre lors de cette phase et l'autre élément et l'autre élément important c'est aussi de déterminer si demain vous aurez la capacité d'augmenter votre production lorsque votre lorsque votre lorsque votre projet connaîtra effectivement lorsque votre offre connaîtra effectivement un succès et qui sera commercialisé donc voilà pour cette seconde seconde dimension qui est la dimension technique la troisième dimension que j'ai cité tout à l'heure donc c'est la dimension financière sur cet aspect en fait vous allez devoir déterminer les moyens nécessaires les moyens financiers nécessaires au développement du projet et les types de financement que vous allez solliciter est-ce que vous allez plutôt solliciter des banques ou est-ce que vous allez plutôt vous en trouver d'investisseurs par exemple et vous allez également commencer à identifier faire des hypothèses sur les gains que va générer votre offre votre offre demain et donc évidemment de commencer à considérer si votre projet est effectivement rentable ou non et durant cette phase vous allez également pouvoir identifier s'il existe des aides financières auprès de la région par exemple qui pourraient vous permettre de vous soutenir dans le développement de votre offre alors j'y reviendrai un peu plus tard dans ce webinaire sur les aides financières qui existent donc ça c'est pour la troisième dimension de votre projet pour la quatrième dimension du projet qui est primordiale et pour le coup parfois on a tendance à passer à côté c'est sur l'aspect juridique de votre projet il est indispensable pour tout projet d'innovation de vérifier qu'il n'existe pas de contraintes réglementaires qui pourraient impacter votre projet potentiellement si je reprends l'exemple de la trottinette effectivement si votre offre c'est de développer une trottinette qui roule à 80 km heure ben non vous serez vous serez bloqué en tout cas pour une trottinette en libre service donc vous devez considérer ça aussi est-ce qu'il existe des contraintes réglementaires qui pourront demain impacter votre projet l'autre aspect c'est aussi de déterminer comment vous pourrez demain vous protéger est-ce que vous pourrez protéger votre solution par exemple est-ce que vous pouvez déposer un nom de marque est-ce que vous pouvez déposer un modèle qui ne pourra pas être copié voilà quelles sont toutes les barrières que demain vous pourrez mettre autour de votre projet qui pourront permettre de vous protéger au mieux et dans ce cas là comment vous mettez ces barrières en place et de qui vous vous entourez par exemple vous pouvez identifier des acteurs comme l'Institut national de la propriété industrielle ou encore vous vous entourez d'avocats donc identifier ces acteurs là qui pourront demain vous aider sur cette dimension la cinquième dimension qui a traité au cours d'une étude de faisabilité c'est la dimension liée au management et à l'organisation et les questions auxquelles vous devez répondre au cours de cette au cours de l'étude de cette dimension c'est finalement est-ce que votre organisation est capable de porter le projet comment votre organisation va piloter ce projet qui va le piloter en interne est-ce que vous avez les compétences suffisantes en interne ou est-ce que vous devez recruter est-ce que vous avez suffisamment de compétences différentes aussi en interne je pense par exemple à la production au marketing au bureau d'études parce qu'avoir ces différents aspects là ces différentes visions là c'est toujours ça permet d'enrichir le projet c'est aussi déterminer comment vous allez valider les différentes étapes de votre projet comment vous allez aussi convaincre en interne de l'intérêt de votre projet parfois on sous-estime on sous-estime ça sur des projets d'innovation on pense uniquement à convaincre son client mais c'est aussi indispensable de convaincre ses collaborateurs et ses collaboratrices de l'intérêt du projet puisque si a priori vos collaborateurs et les collaboratrices ne croient pas à votre projet ça limite ses chances de succès de son développement en interne donc pour ça c'est notamment par exemple identifier des ambassadeurs et des ambassaderices en interne qui vont pouvoir convaincre leurs collègues de l'intérêt du projet c'est aussi impliquer les collaborateurs et les collaboratrices dans l'évolution du projet dans sa genèse dans son évolution et l'objectif c'est avec cette phase c'est aussi d'identifier comment demain votre organisation pourra évoluer lorsqu'effectivement si votre offre connaît également un autre un succès encore plus grand et donc juste pour illustrer ça dernièrement j'ai accompagné une entreprise sur un projet qu'elle avait sur un projet d'innovation qu'elle avait où pour le coup on a passé beaucoup de temps sur cette dimension de management et d'organisation et ce qu'on a résulté c'est le fait qu'on a monté une équipe dédiée pour le projet qui travaille aujourd'hui toutes et tous dans le même bureau et pour lequel l'équipe va se structurer et va s'enrichir d'une nouvelle compétence puisqu'on a identifié le fait qu'il y avait une compétence manquante dans l'équipe pour la mise en place du projet et on a mis en place tout un schéma qui permet de valider les avancées du projet de vérifier que les tests de l'offre qu'on met en place sont effectivement pertinents qu'on prend les bonnes décisions au beau moment voilà donc c'est à travers cette phase c'est vraiment de vérifier que votre organisation est capable de porter le projet et que demain lorsque ça sera commercialisé elle aura tous les atouts en main pour que ça rencontre le plus grand succès possible alors un autre aspect que je n'ai pas mentionné encore jusqu'ici alors j'ai mentionné les cinq dimensions inhérentes à un projet d'innovation mais il y a un autre élément qui est primordial à vérifier lorsque vous portez lorsque vous menez une étude de faisabilité en fait c'est tout simplement vérifier que votre projet s'inscrit bien dans la stratégie de votre entreprise et pour ça il faut avoir une vision à long terme normalement toutes les entreprises ont une vision à long terme à 5, 10, 20 ans normalement vous devez savoir où vous allez dans les prochaines années et pour atteindre cet objectif cette vision à long terme vous avez mis en place une stratégie et donc vous devez vérifier que votre projet s'inscrit bien dans cette stratégie qu'il n'est pas à contre-courant par rapport à cette stratégie simplement parce que si effectivement il ne s'inscrit pas dans la stratégie d'entreprise c'est quelque chose qui est parallèle qui ne contribue pas à cette stratégie vous allez rencontrer des freins par exemple auprès des actionnaires de la société mais auprès également des salariés de votre entreprise et en tout cas toute votre énergie et tous vos moyens ne seront pas mis en oeuvre pour votre stratégie et donc vous aurez certainement plus de difficultés à atteindre la vision que vous avez à long terme pour votre entreprise et au-delà de ça du coup si votre projet ne s'inscrit pas dans la stratégie d'entreprise et dans cette vision à long terme quoi qu'il arrive ça limitera vos chances pour votre projet de se concrétiser pour qu'effectivement ce soit un succès alors si on reprend nos 5 dimensions donc l'aspect marketing et commercial l'aspect technique l'aspect financier l'aspect juridique l'aspect de management de l'organisation ce qui est primordial c'est que l'ensemble de ces dimensions je l'ai déjà dit mais que l'ensemble de ces dimensions soit traité au sein d'une étude de faisabilité et ce peu importe votre appétence plus ou moins importante pour l'une ou l'autre des dimensions en gros si je caricature voilà à quoi pourrait ressembler une étude de faisabilité qui est menée par une personne qui a une vraie sensibilité pour l'aspect technique ou l'aspect ingénierie où finalement techniquement l'offre est ultra aboutie on est allé dans le détail du détail on est allé chercher les plus grandes performances techniques pour l'offre mais finalement on n'est allé jamais on n'a jamais confronté ce qu'on imagine comme offre auprès du marché donc finalement on a développé quelque chose et on ne sait même pas s'il y a un marché pour ce qu'on a développé en tout cas ce qu'on a développé on ne sait même pas si ça répond à un besoin ou à un besoin du marché donc réellement ce qu'il faut c'est mener en parallèle une étude sur l'ensemble des dimensions alors évidemment sur certaines dimensions vous allez devoir vous attarder plus que sur d'autres parce qu'il y a certains projets qui réclament de passer plus de temps sur l'aspect marketing par exemple et d'autres aspects qui vont réclamer de passer plus de temps sur l'aspect juridique mais quoi qu'il arrive vous devez à la fin de l'étude de faisabilité avoir les réponses aux questions que j'ai citées plutôt sur l'ensemble des dimensions c'est simplement que sur certaines dimensions obtenir l'information réclame de mettre en place des actions qui prennent plus de temps par exemple si demain je souhaite développer un outil qui permet de faire de la dépollution de rivières par exemple je vais certainement passer pas mal de temps sur l'aspect réglementaire lié à la pollution si demain je travaille sur un projet lié à la gestion des déchets l'aspect réglementaire est certainement un élément critique du projet sur lequel je vais devoir certainement m'attarder en revanche si vous développez un projet par exemple un nouveau service où vous souhaitez mettre en place un réseau de franchise vous allez certainement passer plus de temps sur la partie management et organisation voilà mais ce qui est bien à retenir sur l'étude de faisabilité c'est que l'ensemble des dimensions doivent être traitées en fait si je fais un parallèle c'est comme si vous activiez l'ensemble de vos sens à la fois la vue l'ouïe, l'odorat le goût et le toucher en fait c'est la même chose ça vous permet d'aborder votre projet de manière différente pour être sûr que vous avez conscience de tout ce que sous-entend votre projet de tout ce qu'il réclamera en termes de moyens nécessaires ça veut pas dire qu'à la fin de l'étude de faisabilité il n'y aura plus aucun risque pour votre projet ça veut dire que si l'étude de faisabilité est bien menée vous aurez réussi à réduire au maximum ces risques et en tout cas vous aurez réussi à déterminer les éléments qui demain pourraient être qui pourront potentiellement faire échouer le projet demain alors pour à nouveau illustrer ce travail sur les différentes sur les différentes dimensions je vais vous prendre je vais vous présenter quelques exemples d'échecs notables de projets pour lesquels on imagine que si une étude de faisabilité avait été bien menée et si l'ensemble des dimensions avait été effectivement traité au cours d'une étude de faisabilité on peut imaginer que soit le projet aurait été réorienté soit le projet aurait été abandonné suffisamment tôt ce qui aurait limité les coûts pour l'entreprise en tout cas le temps passé pour développer le projet alors pour ça je vais vous demander de travailler un peu et je vais vous interroger sur à votre avis quelle dimension ont été sous-estimé en tout cas mal mal traité sur sur les deux projets suivants qui ont des dimensions communes on va dire qui ont été mal abordées par la part de la part de l'entreprise donc c'est le Picture Fund et le MACDLT alors je vais vous faire une présentation très succincte de ces deux choses le Picture Fund c'est une offre qui a été développée en 1964 par AT&T en fait c'est l'ancêtre de Skype alors dès 1964 il était possible de passer des appels en visio finalement donc c'est quelque chose qui est assez ancien et AT&T le proposait et pour cela en fait il fallait aux Etats-Unis aller dans des cabines dédiées et dans lesquelles on pouvait passer cet appel là et la personne qu'on appelait devait également être dans une cabine dédiée potentiellement à l'autre bout du pays et l'autre 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 projet c'est un burger qui a été développé par McDonald's dans le milieu des années 80 où en fait l'objectif de ce burger c'était la proposition de valeur de ce burger là on va dire la promesse qu'il faisait c'était de faire en sorte d'améliorer le goût du burger en séparant la partie chaude du burger de la partie froide du burger donc là sur la photo vous voyez qu'il y a effectivement sur le packaging deux boîtes qui sont séparées avec d'un côté la partie chaude d'un côté la partie froide donc en fait l'idée c'était que la partie chaude soit à bonne température que la partie froide reste froide pour améliorer les propriétés des aliments et donc notamment que la salade reste froide et qu'elle garde le meilleur goût possible que la tomate reste froide et qu'elle garde le meilleur goût possible et donc l'idée c'était qu'une fois que le client a le burger entre les mains qu'il puisse l'assembler lui-même donc à votre avis quelles dimensions ont été maltraitées entre ces deux projets et qu'est-ce qui a fait que ces projets ont été des échecs ok la partie technique le besoin pas d'études de marché réalisé les habitudes des cibles le pricing le besoin du client mal évalué la dimension marketing le besoin client le besoin l'usage la partie technique ok et bien en fait pour ces deux projets c'est à la fois la dimension on peut considérer que c'est à la fois la dimension marketing et commercial ainsi que la dimension technique qui ont été mal étudiées si je commence par McDonald's en fait ce qui s'est passé c'est que ce qu'il proposait était finalement à l'opposé de la raison pour laquelle les personnes viennent chez McDonald's viennent dans leur restaurant on demandait aux personnes de composer eux-mêmes leur repas d'assembler eux-mêmes leur burger alors que quand une personne vient chez McDonald's en général son objectif c'est d'avoir rapidement ce repas c'est finalement le coeur de la proposition de valeur des fast food et là il répondait aucunement à ce besoin client avec ce burger l'autre erreur commise et qui est certainement qui est l'une des raisons principales d'échec c'est le fait que la dimension technique a mal été traitée puisque la majorité des restaurants n'étaient pas équipés des fours adaptés pour maintenir au chaud uniquement la partie chaude de la boîte et donc finalement quand le client recevait son burger la partie chaude et la partie froide enfin la partie qui était censée être chaude et la partie qui était censée être froide étaient exactement à la même température donc en fait la promesse qu'ils faisaient avec ce burger là n'était absolument pas respectée alors juste une parenthèse concernant McDonald's parce que dans les mêmes années ils ont fait également une mauvaise étude d'un point de vue marketing et commercial au milieu des années 80 il me semble que c'était dans ces années là ils avaient également voulu lancer un nouveau burger qui voulait être quasi gastronomique et même à l'époque dans les pubs américaines on voyait que le burger était tellement bon qu'il pouvait satisfaire uniquement les papilles avertis des adultes et que les enfants le détestaient et sauf qu'en fait que burgers se mettent à la nourriture gastronomique personne n'y a cru et ça a été un échec commercial et on ne peut imaginer que s'ils avaient interrogé leurs cibles en amont s'ils avaient réellement mené une étude de faisabilité dans laquelle ils avaient étudié cet aspect marketing et commercial et qu'ils avaient été sur le terrain par exemple pour interroger leur cible ils auraient certainement décidé de réorienter le projet ou en tout cas de l'annuler alors comme je le disais pour le picture phone les dimensions sont les mêmes les dimensions pour lesquelles il y a eu un échec alors si on s'intéresse d'abord à la partie technique pour le picture phone alors j'ai pas dû en parler juste avant mais au niveau des dimensions techniques un élément qui est important à étudier c'est ce qu'on appelle le momentum technologique en fait c'est de déterminer si à l'instant T à laquelle on à l'instant T auquel on développe notre offre est-ce que technologiquement il y a des évolutions qui sont en cours sur cette technologie est-ce qu'on est le seul acteur à le porter ou est-ce qu'il y a aussi d'autres acteurs qui portent cette technologie parce que finalement si on est plusieurs on peut imaginer que les coûts d'investissement sont réduits parce qu'il y a déjà des efforts qui ont été faits en amont par d'autres et en même temps on sait qu'il y a déjà une acculturation qui a été faite de cet aspect technique auprès de potentiellement du camp public ou de la cible qu'on adresse et donc finalement ça a été des investissements très importants pour IT à l'époque et ça s'est répercuté sur le coût final pour le client en fait à la fin le client qui souhaitait passer un coup de téléphone pendant 30 minutes ça lui coûtait 160 dollars les 30 minutes à l'époque ce qui équivaut aujourd'hui à 1000 dollars pour 30 minutes d'appel donc c'est un coût effectivement exorbitant et puis au-delà de ça en plus il fallait se rendre sur une cabine spécifique il fallait que la personne qu'on souhaite appeler se rende au même moment dans une cabine spécifique donc ce qui veut dire que quelques jours avant on lui envoyait un courrier ou alors qu'on l'appelait pour dire ok on se retrouve à telle heure dans telle cabine pour pouvoir échanger et donc finalement trop peu de personnes étaient prêtes à faire cette affaire-là et à dépenser autant d'argent pour passer un appel un appel vidéo alors juste la petite parenthèse c'est on peut voir ce picture phone dans le film 2001 l'Odyssée de l'espace il y a une scène où on voit le picture phone qui est en train d'être utilisé donc en fait si je reviens sur le sujet à l'époque AT&T a dépensé énormément d'argent puisqu'en fait ils ont mis en place des centaines de cabines à travers le pays des centaines de cabines de picture phone à travers le pays ça leur a coûté l'équivalent de 500 millions de dollars à l'époque ce qui représente 4 milliards de dollars aujourd'hui alors qu'au bout de 6 mois après la mise en place des cabines il n'y avait eu que 71 appels qui avaient été passés donc c'est certainement l'un des plus grands échecs de l'histoire en termes d'innovation mais AT&T ils croyaient tellement que même quelques années plus tard ils se sont dit on retente l'expérience et cette fois-ci on change de cible on ne s'adresse plus au grand public mais on va s'adresser aux entreprises et on va leur permettre d'utiliser le picture phone comme un outil de visioconférence enfin ce qu'on connait aujourd'hui comme des outils de visioconférence et à l'époque ils donnaient le choix aux entreprises soit d'intégrer eux la solution dans leur établissement enfin dans leur structure soit toujours de pouvoir se rendre dans une cabine appartenant à AT&T et donc ils avaient décidé à l'époque d'augmenter encore le tarif pour passer les appels et donc si vous aviez si vous étiez équipé de l'équipement dans votre entreprise ça vous coûtait 1700$ pour une heure pour une heure d'appel ou 3400$ pour une heure d'appel si vous vous rendiez si vous vous rendiez dans la cabine donc là encore c'était des coûts qui étaient exorbitants et mais finalement ce qu'on peut se rendre compte c'est que les deux entreprises avaient des certitudes ils étaient persuadés que ça allait fonctionner alors que justement l'objectif d'une étude de faisabilité qui est bien menée c'est de bousculer ces certitudes c'est d'obtenir des éléments tangibles qui vont soit aller dans le sens de ces certitudes qui vont dire effectivement on avait raison ou alors de nous permettre de déterminer les raisons pour lesquelles notre projet pourrait demain ne pas fonctionner alors voilà pour des exemples pour le picture phone et pour le et pour McDonald's un autre exemple de projet qui n'a pas rencontré le succès escompté c'est l'entreprise c'est le projet qui a été porté par l'entreprise Jucero c'est une start-up américaine qui il y a quelques années a souhaité développer un nouveau produit qui est l'équivalent on va dire de la Nespresso pour les jeux de fruits donc en fait vous aviez une dosette que vous pouviez intégrer on les voit à gauche sur l'image les dosettes vous pouviez les intégrer dans la machine au sein de la dosette c'était des fruits qui étaient prédécoupés vous appuyez sur un bouton et finalement la machine pressait le sachet et il y avait un jeu de fruits qui en sortait donc pour pour le développement de sa machine et pour lancer sa commercialisation l'entreprise Jucero avait réussi à l'époque à lever 120 millions de dollars auprès auprès d'investisseurs et donc il faut savoir que la machine a été vendue alors dans un premier temps c'était 500 dollars et puis finalement ils avaient descendu le prix à 400 dollars donc juste la machine 400 dollars et que chaque dosette une dosette correspondant à évidemment un seul verre de jus de fruits chaque dosette coûtait entre 5 et 8 dollars en moyenne c'était 7 dollars par dosette alors effectivement ça n'a pas rencontré le succès escompté et selon l'entreprise Jucero ce qui a été mal mal étudié c'est l'aspect financier du projet parce que selon eux ils auraient eu besoin de plus d'apports de financement de se retrouver davantage d'investisseurs pour réussir selon eux 120 millions de dollars c'était pas assez pour pouvoir commercialiser le projet puisque en fait selon leurs mots ils n'ont pas réussi à suffisamment éduquer le marché donc en gros ils n'ont pas réussi à faire en sorte que dans la tête du client final le client final se dise bah oui j'ai besoin j'ai besoin de ce projet de ce pas de ce projet mais de de ce produit je pense que vous avez le même même ressenti que moi je pense pas que ce soit un souci financier je pense que c'est avant tout un souci marketing et commercial puisque au delà de l'échec ils ont eu une très très mauvaise presse finalement parce que c'est un outil pour presser les fruits ça coûte à peu près un euro voire moins et ou alors il suffit de ses mains et là vous deviez payer vous deviez payer 500 dollars plus les 47 dollars pour chaque pour chaque pour chaque verre alors que un fruit ça coûte ça coûte clairement moins cher un autre exemple c'est alors pour le coup c'est c'est une étude de faisabilité qui a été bien menée celle-ci puisqu'elle a permis justement de 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 réorienter le projet au bon moment enfin en tout cas d'abandonner ce qu'était l'idée de départ sans 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 investir énormément d'argent sans créer l'offre sans sans le commercialiser mais mais ça a été suffisamment tout dans le projet donc c'est un projet qui m'a été partagé par un de mes homologues technopolitain enfin d'une autre d'une autre technopole c'était une entreprise une PME qui souhaitait développer un drone pour faire de l'épandage sur les champs alors ça remonte à plusieurs années et en fait l'idée c'était que le drone puisse porter une cuve une charge lourde dans laquelle il pouvait récupérer le produit et puis voilà l'épandre l'épandre sur les champs tous les feux étaient au vert excepté le fait que la réglementation à l'époque ne permettait pas au drone de porter cette charge lourde puisque à l'époque il me semble que ça limitait la charge à 25 kg alors je crois que la réglementation a évolué l'année dernière sur cette question là mais à l'époque en tout cas finalement tous les feux semblaient être au vert sauf sur cet aspect réglementaire qui interdisait au drone de porter ces charges là donc finalement le projet a été arrêté suffisamment tôt pour ne pas être commercialisé et finalement que l'usage du drone soit interdit alors un autre exemple pour lequel j'ai pas mis de slide je vais présenter très rapidement c'est il y a quelques années j'accompagnais une entreprise qui a été portée par enfin dans laquelle il y avait quatre co-dirigeants et en fait tous les feux étaient au vert ils avaient tous les aspects du projet étaient au vert ce qui était problématique finalement c'était lié à la stratégie d'entreprise et quatre co-dirigeants avaient une vision différente du projet et finalement le résultat c'est que chacun pensait que les moyens qui devaient être alloués au projet devaient être différents certains ne croyaient même pas au projet donc finalement ce qui a été décidé c'est d'arrêter durant cette phase de faisabilité d'arrêter de ne pas aller plus loin sur le projet et avant tout déjà de définir la vision à long terme de l'entreprise de définir sa stratégie voilà donc c'est simplement pour illustrer ce que je disais tout à l'heure sur l'importance aussi de la stratégie alors je vais accélérer puisque je vois qu'il nous reste très peu de temps ce que je voulais vous partager c'était le fait que vous n'êtes pas seul pour mener ces études de faisabilité qui sont primordiales pour la mise en oeuvre d'un projet et qu'il y a différents types d'aides qui existent alors j'ai décidé de simplement vous en présenter deux qui sont bien différentes la première qui est une aide financière pour vous aider à mener ces études de faisabilité alors il y en a d'autres mais celle qui est en général menée en général sollicitée lors de cette phase d'études de faisabilité c'est l'aide pays de la loi initiative innovation en fait durant cette aide l'objectif c'est c'est de vous permettre de faire appel à une compétence externe qui va vous permettre de résoudre de répondre à une question que vous avez une des questions que j'ai pu citer plus tôt durant ce webinaire et donc pour ça la région vous permet via solution éco vous permet d'obtenir une subvention à hauteur de 70% du coût de la prestation que vous allez mobiliser et l'aide est plafonnée à 7000 euros et donc les projets qui sont soutenus à travers cette aide peuvent être soit technologiques soit non technologiques et peuvent concerner une offre qui soit un produit ou un service ou concerner même un processus un usage etc et donc répond à ce qu'on entend dans l'innovation au sens large là où parfois il y a encore quelques années on pensait à l'innovation on pensait uniquement à l'aspect technologique alors que l'innovation c'est beaucoup plus large que ça cette aide financière permet de couvrir l'ensemble de ce qu'on entend par l'innovation et donc les entreprises qui sont éligibles avec cette aide c'est les entreprises légériennes de moins de 50 salariés ou alors les entreprises les personnes physiques pardon qui souhaitent se lancer une entreprise d'influence la seconde aide dont je voulais vous parler cette fois-ci c'est pas une aide financière c'est un soutien c'est un accompagnement en fait pour mener cette étude de faisabilité donc c'est un dispositif qui s'appelle C'est lancé qui est porté par l'ensemble des technopoles légériennes donc vous avez des interlocuteurs et des interlocutrices dans l'ensemble des technopoles de chaque département de la région pays de la Loire où l'objectif en fait c'est de vous accompagner durant 15 semaines pour mener cette étude de faisabilité et donc pour ça durant ces 15 semaines vous allez intégrer une personne qui a en recherche d'emploi qui est cadre expérimenté et qui va intégrer votre entreprise en tant que chef de projet innovation et qui va mener pour vous cette étude de faisabilité et pour cela qui va être accompagné par moi et par d'autres par mes homologues au niveau des autres technopoles qui va être formé au management de projets d'innovation et donc durant les 15 semaines l'objectif ça va être d'étudier les différentes dimensions du projet différentes dimensions dont je vous parlais plus tôt pour vérifier que le projet est effectivement faisable viable et déterminer l'ensemble des moyens que vous allez avoir besoin demain pour mettre en oeuvre votre projet et donc juste une précision donc nous effectivement on suit le projet pendant les 15 semaines on forme la personne chaque semaine aux différents aspects de management de projets innovants et donc la personne qui est formée est considérée comme en formation finalement vis-à-vis de plan emploi donc elle est toujours inscrite à plan emploi donc ce qu'ils sont en tant qu'il n'y a pas de rémunération de la part de l'entreprise qui intègre cette ressource cette personne et en fait à la fin du dispositif la personne qui est intégrée dans votre entreprise peut obtenir un diplôme universitaire puisqu'on a un partenariat avec Polytech Angers et on considère que la formation et toutes les connaissances et compétences qu'on apporte à la personne lui permettent à la fin d'obtenir ce diplôme universitaire voilà donc en fait c'est un dispositif qui pour vous avec peu de moyens et surtout on va dire principalement du temps à consacrer à la personne et à cette étude de faisabilité même si finalement ça limite le temps passé puisque cette personne là est dédiée à cette étude ça vous permet d'avoir des réponses très concrètes sur votre projet pour vérifier si effectivement il est faisable et intéressant pour ça en tout cas n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'informations concernant ce dispositif ou quoi qu'il arrive concernant vos projets d'innovation on peut évidemment échanger ensemble pour pouvoir bénéficier de nos conseils ou de notre accompagnement ou simplement avoir un premier échange et également avant de se quitter donc déjà on va vous souhaiter à toutes et tous un très bel été une très belle pause estivale pour celles et ceux qui ont des vacances et je vous donnerai rendez-vous le mardi 13 septembre pour une matinée de l'innovation donc ce sera un événement en présentiel dans nos locaux et donc la thématique ce sera la thématique de la propriété intellectuelle donc très bel été à tous très bonnes vacances et puis on se donne rendez-vous à la rentrée merci à tous et effectivement bon été à vous toutes et à vous tous merci à tous merci à tous